Quand j'ai fait cette chanson, j'ai automatiquement pensé à ma maman, donc inévitablement à la vôtre aussi. Je me souviens, je devais avoir 7-8 ans, pas plus. Nous étions en Kabylie, elle était là, à côté de moi, en train de battre du lait qu'elle a mis dans une calebasse, une espèce de baratte. Elle le battait en faisant ce geste-là, peut-être qu'un certain nombre d'entre vous l'ont déjà vu faire. Et quand elle faisait son acte, son travail, elle rythmait aussi des mots, des idées, des chants, des soupirs. Ça lui arrivait de pleurer des fois, même d'esquisser un sourire à des moments aussi. Et vous savez, sur le coup, j'étais jeune, beaucoup trop petit pour comprendre. Ayant bien sûr grandi et surtout ayant magasiné toutes ces choses dans ma tête, dans ma mémoire, je me suis rendu compte alors qu'elle ne faisait que se confier à son instrument, parce qu'elle n'avait pas d'autre interlocuteur valable. Et c'est là où j'ai compris une chose, cette image de femme qui était là, subissant la loi du milieu, du mal, et qui se confiait donc à une chose inerte. Et c'est là où j'ai compris une chose assez importante dans ma vie, c'est que ce n'est déjà pas évident d'être une femme en général, dans n'importe quelle société, qu'elle soit moderne, avancée, aboutie ou non. Je crois que ça l'est encore moins dans des sociétés à fortes traditions telles que la mienne. Et j'en voulais pour preuve cette dame qui se trouvait être ma mère. J'ai compris une deuxième chose, c'est que, puisque j'ai sorti inconsciemment cette chanson du fond de mon enfance, à travers des visions que j'ai eues et que j'ai vécues, des sensations que j'ai éprouvées, j'ai tout de suite compris aussi qu'elle n'était plus à moi tout seul, mais qu'elle nous appartenait tous. Parce que d'abord, on a tous une maman, et que pour peu qu'on appartienne à une de ces sociétés un peu à fortes traditions, on a une image de la mère assez spécifique, assez spéciale. Et à ce titre, j'ai l'habitude donc de la partager avec vous, en vous demandant une chose bien simple, ce que je fais depuis pas mal de temps. Essayez ce soir, ce samedi soir, à plus tôt, d'avoir dans votre tête une image claire, précise, lumineuse, de celle qui vous a donné la vie, ou tout simplement de celle que vous aimez. Qu'elle soit ou non de ce monde, je pense qu'elle sera à jamais gravée dans nos cœurs. Vous pourriez me dire pourquoi, bien sûr. Parce que l'un de vous pourrait me dire, bon, ma maman est avec moi, on vit ensemble, il n'y a pas tellement de soucis. Quelqu'un d'autre me dira, j'ai de ces nouvelles au téléphone, on se tient en contact. Et vous savez, ce n'est pas du tout pour ça. Je vous le demande parce que je suis convaincu que vis-à-vis d'une femme en général et d'une maman en particulier, je crois que nous avons tous quelque chose à nous faire pardonner ou à tout le moins à nous reprocher. Dites pas non tout de suite. Rentrez en vous-même, questionnez-vous, et vous verrez bien. Laquelle ou lequel d'entre vous n'aura pas vu des larmes perdues sur leurs joues, et surtout des larmes pour lesquelles nous avons une responsabilité plus ou moins directe, sans compter toutes ces pleurs, toutes ces larmes qu'elles auront versées à notre insu, parce qu'elles n'auront pas voulu nous le montrer, soit par pudeur, soit par crainte de nous heurter, soit pour se dire, ma foi, « Ah bon, ces enfants, c'est moi qui les ai faits, si quelqu'un doit se sacrifier autant que ce soit moi. » Franchement, laquelle ou lequel d'entre nous tous aura été pêché dans le tréfonds de leur cœur, le moindre de leurs frissons, la moindre de leurs fragilités, et surtout cesser de voir en elles des mamans couveuses ou des mamans allaitteuses qui ne sont là que pour la reproduction, alors qu'elles peuvent aussi avoir de la place pour un cœur contrarié, des amours contrariés, un désir frustré, etc. Et à côté de cette femme qui est la nôtre, j'aimerais avec votre permission que l'on y associe l'image de ces millions et de ces millions de femmes qui sont restées là-bas, de l'autre côté de la Méditerranée, et qui n'ont pas la chance de vivre des moments comme ce soit ce soir. Et là aussi, vous pourriez me dire pourquoi ? Parce que, comme nous tous, nous arrive de rêver, puis surtout de courir naïvement après nos rêves. J'imagine que, si ce soir on se mettait à penser à elle, il sera inscrit quelque part en haut dans le ciel de Dieu, qu'un soir de novembre, nous sommes toutes banales, dans une petite ville qui s'appelle Putot, dans la région parisienne. Quelques centaines de personnes étaient là ce soir, mais cette soirée banale devient exceptionnelle dans la mesure où c'est quelques centaines de personnes. Il n'y avait ni Marocains, ni Algériens, ni Français, ni Tunisiens, ni autres. Il y avait simplement quelques centaines de cœurs qui étaient là, les uns à côté des autres, prêts à sortir d'eux-mêmes ce qu'ils ont de meilleur, en émotion, en amour, en tendresse. Et que dans un élan commun, on pense en rêve, bien sûr, j'imagine une boule émotionnelle monter dans le ciel, traverser la mer, et puis aller s'éparpiller en millions et en millions de petits morceaux, chaque petit morceau étant un tout petit peu de bombe dans leur cœur meurtri. Et c'est à ce moment-là, où cette fois-ci, je suis sûr que ce n'est plus un rêve, on se dira dans un coin de ciel que ce soir-là, dans cette petite ville de Putot, ces quelques centaines de gens ont fait quelque chose de magnifique. Sainte-d'où. 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 ... 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